bonjour et bienvenue aux poissons pour cette nouvelle vidéo on va aller voir chez vous ce qui se passe dans les cartes alors pour les poissons les ascendants de poissons les signes lunaires ou encore les vénus en poisson et on va les voir aussi dans le bénigne ce que ça nous dit mais avant de commencer par les cartes on va aller faire un petit tour des camps par des camps on va aller voir les aspects planétaires en tout cas ceux qui vous touchent au mois de février et on va aller regarder ce que ça nous dit pour vous alors pour les premiers des camps il n'y a qu'un astre qui vient vous toucher et c'est le soleil donc le soleil du 19 au 28 février et bien il vient vous amener de la vitalité il va vous amener beaucoup de force beaucoup de mise en lumière il y a quelque chose là qui va vous mettre en action dès le début de votre signe bon anniversaire aux poissons premier des camps vous allez être pas mal soutenu une dynamique et de l'harmonie il ya quelques il ya vraiment tout début de deux des camps vous allez être boosté à l'approche de votre anniversaire les deuxièmes des camps alors les deuxièmes des camps vous avez uranus tout le mois qui vous amène du mouvement qui vous amène du passage à l'action uranus ont très bon aspect chez vous vous amène quand même du changement quelquefois ça peut être bouleverse des bouleversements mais ici on va parler quand même deux mouvements et c'est quelque chose d'assez dynamique et d'assez chouette heureusement qu'on a uranus parce qu'on a mars tout le mois chez vous qui n'est pas dans les meilleurs aspects donc mars dans ces aspects là va vous rendre plutôt nerveux il va vous rendre voyez il ya ça peut être impulsif ça peut être aussi quand on a mars qui n'est pas bien pas bien respecté chez vous ça pourrait nous dire aussi on a du mal à canaliser l'énergie voyez il ya on n'est pas très très on est un peu bougon en fait avec ce mars chez vous les deuxièmes des camps vénus jusqu'au 12 bon vous incite à la paresse peut-être aux excès ont toujours mais bon ça ne va pas durer ça s'arrête le 12 février donc tant mieux mais les deuxièmes des camps là heureusement qu'on a uranus chez vous les troisième des camps poissons alors vous avez pluton tout le mois qui est en très bon aspect pour vous donc excellent pour les périodes pour passer au changement la transformation il ya même des décisions radicales qui sont prises mais vous utilisez la puissance de pluton à votre avantage on a un neptune tout le mois aussi qui est ici on a envie de se faire plaisir avec neptune on est dans le rêve on est dans neptune mois de février ça va être un coup de l'errance un coup du rêve un coup du fantasme pour les troisième des camps c'est un peu ça on a vénus du 12 au 21 qui vénus là va vous amener beaucoup de détente peut-être même des invitations à sortir du 12 au 21 c'est normal on approche à votre anniversaire venus je vous amène de la chance aussi parce qu'avec ce neptune tout le mois ça pourrait nous amener de la chance et on a mercure excellentissime pour vous jusqu'au 12 février donc c'est de la fluidité dans la communication c'est de l'esprit assez vif on a on a vraiment l'esprit ouvert il ya vraiment c'est le moment de prendre des peut-être des engagements jusqu'au 12 et de vous faire plaisir les poissons profitez en de ce mercure qui est quand même pas mal pour vous alors voilà pour les décans on va les voir maintenant dans les cartes ce qu'il se passe pour vous amis poissons ascendant poisson similaire ou encore vénus en poisson on va aller voir ce que ça nous dit allez alors on commence par le magicien ça c'est plutôt pas mal le magicien pour vous les poissons c'est de la créativité au dernier on a un 2 de coupe ça c'est de l'amour ça c'est un grand oui avec le magicien côté c'est des oui partout ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour vous amis poissons alors on invite de coupe en dessous d'un 6 de bâton ça c'est pas mal alors le vide de coupe ici celui ci nous dit que là la rencontre que vous faites là les poissons en bas de février elle vous permet de vous détacher de passer à autre chose de vraiment faire autre chose ici alors on a l'ermite accompagné de du cavalier de bâton et du 6 de pentacle en dos de deck on a un 4 dp alors le 4 dp lui va vous demander de peut-être une période de prise de recul peut-être même de remise en question qu'est ce qu'il nous dit d'autre ça nous parle de repos ou oui avec un as de coupe derrière et on a le jugement bon là moi je vous le dis les poissons parle beaucoup d'amour chez vous mois de février c'est quand même hallucinant ici on est dans une période avec le 4 dp où on va vous demander de vous reposer de prendre du recul de voir les choses différemment vraiment de prendre de la hauteur et de regarder parce que là il ya du changement qui s'annonce le c'est très clair derrière on a un as de coupe ça confirme là ça se confirme avec cet as de coupe là chez vous les poissons c'est quand même pas mal c'est magnifique et derrière on a le jugement donc ça nous parle quand même vous rentrez dans une période ici les poissons mois de février on est peut-être même un virage on est peut-être même dans un virage ici qui nous annonce une sacrée belle transformation une nouvelle vie peut-être même sur le plan sentimentale amoureux il ya quelque chose de beau là qui se prépare moi je vous le dis ça pourrait nous parler aussi d'une relation dans le travail ça pourrait nous parler d'une il ya peut-être de ça aussi parce que ce cavalier moi il me parle de ça mais bon en tout cas il ya du nouveau il ya un nouveau coup de coeur il ya un nouvel amour il ya ça peut nous parler aussi ça peut nous parler d'une nouvelle relation ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ peut-être qu'on a quelqu'un du passé qui revient c'est possible si ça vous tente faites vous plaisir mais la carte du jugement elle nous dit que là on est sur la renaissance ici on renaît de ses cendres un les poissons donc qu'on soit sur le retour d'un ex d'une ex ou sur une nouvelle relation on est sur quelque chose de magnifique alors le magicien avec ceux de coupe et le vide coupe ici soit on est sur une nouvelle relation amoureuse et on est en plein dans les débuts et ça vous permet de passer à autre chose si vous étiez encore un peu nostalgique d'une ancienne relation celle ci va vous permettre de passer à autre chose ou alors on revient avec un ex ou une ex et ce nouveau départ et bien vous permet de balayer le passé et de repartir sur quelque chose de nouveau et debout quoi qu'il en soit ici les poissons on ne veut parler que de ça donc ce magicien lui il nous annonce quelque chose il ya un démarrage une nouvelle aventure il ya quelque chose de nouveau là qui vraiment 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 qui va vous enchanter amis poissons parce que derrière ce 6 de bâton lui va nous parler de récompense de reconnaissance ici c'est des félicitations vous êtes vraiment là dans une période plutôt pas mal parce que c'est sur ce 6 de bâton on a jupiter qui est là donc jupiter avec le lion il ya quelque chose qui est mis en lumière et qui prend beaucoup beaucoup d'ampleur donc ça nous parle de réussite ça nous parle de succès de victoire on gagne quelque chose ici et là vous êtes fiers de vous les poissons là vous êtes vraiment fiers de vous derrière on a l'ermite l'ermite lui vient éclairer une zone peut-être une zone d'ombre peut-être que là les remises en question ont été faites avec ce 4 dp et du de ce fait ici on y voit beaucoup plus clair mais vous avez l'ermite il nous parle aussi d'illumination donc peut-être qu'ici on gagne en clarté d'esprit vous avez on a un saturne qui va arriver en poisson saturne en poisson faut savoir que ce saturne quand ils rentrent dans le poisson il vient mettre de la clarté si vous voulez un saturne qui rentre dans le spirituel ça peut faire bizarre mais ici on pourrait voir une nouvelle façon de penser peut-être qu'ici on pourrait voir même la conscientisation chez vous les poissons en tout cas mais il ya il ya quelque chose vous prenez on va dans une nouvelle dimension chez vous aujourd'hui donc ici l'ermite vient éclairer quelque chose vient mettre en lumière quelque chose et derrière ce cavalier de bâton alors ce cavalier de bâton il est annonciateur bien sûr des choses rapides on nous parle de passion avec celui ci donc c'est du mouvement il est assez révolutionnaire aussi suivant donc c'est cavalier de bâton va parler de quelqu'un ce cavalier de bâton vous met au défi donc il ya quelque chose mais il le défi c'est peut-être cette relation c'est peut-être ce partenariat c'est peut-être cette collaboration mais là il vous met au défi de passer à autre chose et de rentrer dans une nouvelle dimension c'est vraiment ce qu'il me dit ce tirage parce que derrière on a un 6 de pentacle alors le 6 de pentacle ça c'est de la générosité peut-être qu'il parle de vous ce 6 de pentacle dans ce cas si on parle de vous vous êtes généros vous faites des cadeaux qu'est ce qui nous dit d'autre celui ci il nous parle quand même de prospérité d'autorité de l'investissement on parle du donner recevoir ici on est en plein état de gratitude ça pourrait nous parler aussi de l'aspect pro avec ce cavalier de bâton ici peut-être que vous avez toutes les félicitations et les récompenses de votre hiérarchie si vous travaillez dans une entreprise et là vous êtes récompensé avec ce 6 de pentacle vous êtes récompensé 6 de pentacle 6 de bâton c'est la récompense à tous les étages c'est une mise en lumière il ya quelque chose de magnifique qui se prépare si on parle sur un aspect relationnel c'est pareil vous allez obtenir ce que vous voulez sur la relation mais il ya un enrichissement qu'il soit professionnel ou amoureux ou relationnel il est très riche il ya vraiment une grande 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 satisfaction au mois de février sur ces aspects là mais parce que vous aurez accepté ce 4dp cette prise de recul regardez derrière moi ça s'invente pas un os as de coupe et le jugement il ya quelques vous renaissez de vos cendres ici il ya quelque chose de magnifique qui se prépare et je vous dis il ya beaucoup beaucoup de créativité allez on va voir ce que le bénigne a nous dit en lui pour les poissons ascendant de poissons signe lunaire ou encore vénus ils nous parlent de l'intelligence cette carte de l'intelligence moi elle me parle du livre de la loi avec les honneurs les honneurs qui vont aussi me parler d'une victoire mise en lumière elle porte le numéro 7 alors ça c'est le chiffre des dieux on est dans une année 7 je vous rappelle les poissons où la chance l'amitié alors ici le bélin il pourrait nous parler d'un coup de pouce ou alors d'un petit coup de piston là qui pourrait vous permettre de légaliser d'officialiser quelque chose on a d'excellentes nouvelles qui arrivent si c'est dans le domaine professionnel ici vous avez toutes les chances de décrocher le contrat que vous réviez mais vous bénéficiez très certainement de peut-être soit de l'appui de quelqu'un soit d'un d'un ami qui vous dit tiens tel endroit il cherche quelqu'un qui a ton profil j'en ai entendu parler vas-y balance ton cv et puis voilà l'affaire est faite mais ça peut nous parler de ça en tout cas il ya un coup de chance un coup du hasard voilà vous rencontrez quelqu'un vous êtes au bon endroit au bon moment vous rencontrer un quelqu'un n'avait pas vu depuis longtemps qui vous permet ça ou alors ici on a des nouvelles qui arrivent les nouvelles qui arrivent concernant une trahison moi je pense qu'ici vous êtes alors soit vous faites la découverte quelqu'un qui vous a trahi et là vous avez le fin mot quelqu'un vous a trahi et vous avez là une révélation parce que c'est cette carte des nouvelles avec la trahison moi il me parle de ça moi il me parle de quelqu'un là qui qui vous a trahi et vous découvrez qui c'est à moins que parce qu'il me parle de l'union de la famille peut-être que vous avez un partenaire qui vous a trahi alors vous même avez trahi votre partenaire en tout cas vous découvrez ce qui se passe bon ça se termine bien votre histoire ça se termine bien si vous avez été trahi amis poissons bah vous découvrez qui vous a trahi et là ben c'est il ya quelque chose là qui se manifeste on n'a rien à les plaisirs la table le combat de coq la découverte l'amour la paix bon il ya quelque chose qui est révélé chez vous poisson sur un aspect relationnel et un truc de révéler les plaisirs la table les deux cartes sont sous vénus les plaisirs et la table ici ça c'est une relation ça c'est on se n'est bien en couple où on rencontre quelqu'un et on sent bien mais rapidement ici ça dégénère parce qu'on découvre quelque chose et là il ya de l'amour du repos et de la paix moi vraiment si il insiste sur cette trahison il va vraiment là les poissons vous allez découvrir quelque chose là il ya de la révélation dans l'air suite à un repas ou alors un rendez vous un tête à tête ici qui tourne vinaigre là il ya quelque chose qui va tourner vinaigre et ça vous permet de faire une découverte cette découverte ici elle est là ça c'est de la trahison mais ça vous permet ici de vous détendre alors peut-être que là vous changer de partenaire peut-être que ça cette révélation là vous permet de quitter cette personne et d'aller retrouver quelqu'un que vous aimez déjà les poissons c'est peut-être ça c'est peut-être vous qui avez trahi et puis là c'est finalement le fait d'apprendre cette nouvelle ici qui semble pas cool finalement ça vous arrange ou alors on vous a trahi on vous a trompé et là vous en faites la découverte et si vous en faites la découverte ben c'est pareil peut-être que le fait de le découvrir va mettre fin à ça et vous retrouvez mais en tout cas vous retrouvez une forme de détente et de paix en amour vous découvrez quelque chose les poissons et ça se termine bien vous êtes je vous avez de la chance parce que là les nouvelles la famille la trahison là on a des nouvelles de quelqu'un on connaît le traître on connaît la personne qui a trahi la famille ça c'est certain et à chaque fois chez vous ça donne naissance à une union est ce que vous attendez que quelqu'un est fauté pour pouvoir démarrer une autre union c'est possible c'est ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la technique de l'alien on attend d'être avec quelqu'un pour quitter l'autre mais comme ça on n'est pas tout seul ça c'est possible mais là vous faites vraiment les poissons vous allez découvrir la personne qui vous a trahi qui vous a fait du mal alors si c'est vous qui avez fait mal et qui avait trahi vous êtes découvert l'un ou l'autre de toute façon on est même dans chez vous derrière la carte celle ci va nous parler de réconciliation oui il ya beaucoup d'ambiguïté il ya beaucoup de j'ai un passion de chez vous les poissons même si l'autre a fauté même si l'autre vous a trompé vous a trahi et bien c'est pas pour autant vous allez quitter la personne ça c'est fort probable peut-être parce que cette personne là vous l'aimez tellement que vous allez rester avec quand même parce que là il ya de la réconciliation derrière on met l'ennemi hors d'état de nuire parce que là on va on va enfermer cette 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 trahison on va passer à autre chose on va définitivement fermer la porte à ce traître ou à cette très stress allez savoir mais là il ya quelque chose moi j'ai l'impression qu'on ait affaire à des poissons qui malgré la trahison ne vont pas pour autant quitter la personne et ça ça se produit plus souvent qu'on ne croit vous êtes tellement amoureux ou amoureuse que vous ne vous voyez pas quitter cette personne derrière on a la carte de l'héritage ce qu'il en découle ce qu'il revient de droit ici ce qu'il en découle c'est ça et ça c'est la carte de l'accident dans le béline celle ci c'est un effondrement c'est ce qu'on récolte la carte de l'héritage va nous parler d'une récolte c'est les dommages collatéraux il ya quelque chose qui s'effondre relâchez vous les poissons mais il ya de la rencontre amoureuse il ya ça tourne beaucoup autour de l'amour chez vous mois de février on dirait ça la saint valentin mais il ya quelque chose là en amour qui est quand même assez puissant j'oublie pas la première ligne qui me dit que là vous rencontrez quelqu'un mais vraiment vous rencontrer cette personne d'une façon très hasardeuse et là c'est tant mieux parce que ça vous permet soit d'avoir ce contrat soit d'avoir un poste plus avantageux peut-être que la personne vous dit c'est peut-être un collègue de travail qui vous dit écoute j'ai entendu parler que la personne démissionner qu'on va chercher quelqu'un et il vous donne l'info du coup vous postulez avant tout le monde et vous avez l'information et tout se passe bien voyez vous avez vous sortez de là avec les honneurs et il ya de l'officialisation ici cette carte va nous parler sous mercure elle nous parle il ya une information qui va circuler qui va être mise en lumière et qui va être révélée au grand jour mais c'est ces bougies là viennent mettre en lumière ce document c'est on gagne en clarté d'esprit sur un aspect pro gagnant gagnant dans ici il ya une embrouille ici et une embrouille sur une relation il ya quelque chose qui malgré la catastrophe et bien on décide de rester avec l'être aimé c'est vraiment ce qui me dit le béline moi j'aimerais bien remettre une dessus on va y voir sur la tour qui s'effondre on va les gardes et non on ne prend pas autant ben voilà ça se confirme on a de la découverte et pour avoir l'appel vous allez quand même avoir la paix derrière ça ce qui s'effondre ici c'est cette découverte là ça c'est une révélation cette carte elle est celle nous parle de découvertes mais elle pourrait nous parler d'espionnage parce que la lune c'est quelque chose de caché c'est une découverte mais qui a été on découvre quelque chose de caché donc c'est soit une révélation soit de l'espionnage et derrière on a la paix et on a ce combat de crocs encore une fois il ya malgré une révélation quelque chose de choquant vous allez décider de ne pas en tenir compte et là vraiment c'est incroyable on a cette carte du despotisme avec l'ennemi et pour parler la sagesse et la renommée alors ici vous préférez discuter vous préférez user de la sagesse parce que vous êtes réputé pour ça plutôt que de céder à de la colère et à l'ennemi mais ça là il ya des empêcheurs de tourner en chez vous les poissons au mois de février avec cette carte des pourparlers il ya beaucoup de mars simple et en même temps chez vous les deuxièmes des camps vous avez mars en aspect podré cool en tout le mois de février donc là là il ya quelque chose de tendu voyez mais là vous faites preuve de sagesse les deux cartes sont sous jupiter donc là vous allez faire preuve de sagesse et vous allez mettre en action ce jupiter mais vous êtes réputé pour faire preuve de sagesse vous les poissons il ya quelque chose vont vous il ya de la résolution de de difficultés chez vous qui sont mais vraiment là les poissons moi vous m'épatez un mauve vous m'épatez vous c'est quand même hallucinant c'est hallucinant ce qui se passe chez vous mois de février en tout cas je vous souhaite un excellent anniversaire amis poissons du premier décan je vous embrasse toutes et tous très fort je vous remercie pour vos abonnements vos partages vos likes tout ça ça fait vivre ma chaîne et ça me permet de continuer à vous donner du contenu on se revoit très très vite pour la saint valentin je vais faire une vidéo spéciale et on va y aller signe par signe sur le domaine de l'amour on va regarder ce que cette saint valentin nous annonce pour toutes et tous et on ira voir dans le signe et vos ascendants et vos signes lunaires enfin bref on ira regarder allez voir dans la barre de description si vous désirez aller voir mon instagram ou encore mon site où les vidéos les plus populaires et notamment les rituels je le mets tout ça dans la barre de description je vous remercie infiniment pour tout ce que vous partagez dans vos commentaires on se retrouve très vite je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup à bientôt